20 000 merci. Merci d'être là, de me soutenir au quotidien, et de faire en sorte que la communauté grandisse encore et encore. 12 ans. 12 ans que je suis sur cette plateforme. Ça en fait du temps passé à faire des vidéos. Et dire qu'il y a 2 ans encore, j'avais même pas 1000 abonnés. C'est dire à quel point je suis motivé. Cette vidéo va être une FAQ, mais pas tant que ça. Je vais surtout utiliser vos questions pour parler du passé, du présent et de l'avenir de la chaîne. Et un peu de moi parce qu'on me l'a demandé. Oh, mince alors. Et pour parfaitement commencer, voici la première question qui va nous faire entrer dans l'histoire d'Ekinox Studio. Et c'est mon cher loulou qui commence par... Bien joué bro ! Merci. Comment t'es venue l'idée de devenir youtubeur et acteur, et comment vois-tu ton avenir ? Rester dans ce que tu fais, ou encore plus diversifier ? Félicitations sinon. Merci frérot. Je parlerai de l'avenir plus tard dans la vidéo. On va parler pour l'instant du passé. Grandes vacances 2019, entre ma quatrième et ma troisième. Mes deux anciens meilleurs amis avaient décidé de partir dans un délire de faire une parodie de la série Metal Gear Solid. Puis après avoir tourné une vidéo, ils sont venus me chercher. C'est ainsi que, et surtout avec l'un d'eux, que j'ai commencé à faire des vidéos et à les poster sur Youtube. A l'époque, faire des vidéos sur Youtube, assez peu de personnes le faisaient. C'était de la débrouille, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On n'avait pas de référence pour apprendre. Bon, on n'a pas cherché vraiment non plus. On tournait nos vidéos avec un téléphone. Le Player One pour ceux qui se souviennent. Et on montait avec Windows Movie Maker. Le meilleur logiciel pour faire du montage. Absolument pas, c'était vraiment de la merde. En plus, ils ne pouvaient même pas lire le format de nos rushs. Ce qui fait qu'au début, on n'avait pas vraiment de montage. Un rush égale un épisode. On avait vite fait la trame principale. Et on improvisait. Pendant 5-10 minutes. Et si on se plantait ou si on faisait de la merde, on recommençait tout. C'était pas pratique quand même. Je n'ai plus les images de la première série, qui s'appelait donc Metamere Solide. Mais une autre de nos webséries est toujours en ligne. Wood Dead, une websérie de zombies. Premier épisode. Deux jeunes décident d'aller dans une forêt où il est censé y avoir des enlèvements. Et puis ça, c'est moi. J'ai changé hein. Fais attention avec Ty-Dag hein. Ouais, je faisais un peu le fifou quand même. On avait fait que trois épisodes, mais quelques années plus tard, on a fait un reboot. Avec deux épisodes. En même temps, nous faisions une autre websérie, Beginning Fantasy. Une parodie à Final Fantasy. Et on peut dire que cette série nous aura suivi pendant longtemps. On a eu trois versions différentes, et je n'ai malheureusement que la dernière version. Les deux premières sont enfouies quelque part dans mes souvenirs oubliés. Mais je n'oublierai jamais notre fidèle marchand, Anthony. Si tu vois cette vidéo mon pote, big up à toi. Puis tiens, je vais lui faire un peu de pub à ce bon vieux Elton Anthony. Rappeur Dijonet, dont le dernier clip déchire. Extrait. Enfin bref, Beginning Fantasy a permis de créer la légende de Nico, le PNJ. Je fais tous les personnages en dehors du héros. Marchand, Forgeron, Sbire, Petit Méchant, Big Boss. Bref, un panel de personnages tous plus déjantés les uns que les autres. On en a fait des vidéos toutes ces années. Des parodies, des courts-métrages, d'autres webséries. Comme La Chambre et Nico, où deux personnages parlent de sujets variés. Comme Comment draguer une fille, Comment devenir une racaille pour plaire aux nanas. Ou Comment le fait de faire de la philo pouvait nous faire pécho. Ouais, ça tournait beaucoup autour des meufs maintenant que j'y pense. On avait fait aussi notre premier film. Tumoria. Un drame qui avait un super fond, mais pas une super forme. Et on se faisait vite chier devant des combats au tour par tour qui pourraient durer 5 minutes. Quel enfer. J'ai aussi intégré, il y a quoi, 8 ans maintenant ? Les Movies Men. Deux super copains avec qui je fais des trucs vraiment cool. Le Défurailleur, où j'ai joué bien une centaine de terroristes qui mouraient. Apocalypse. Ne dégagez pas la route FISA, moi je réponds plus de rien. Et maintenant, Zero Quest. Dont la saison 2 est en tournage. Je vous invite vraiment à aller la voir et à vous abonner. Vous allez kiffer. J'y joue un alchimiste débutant, mais qui est quand même chef d'une compagnie de bras cassés. Enfin bref, les aléas de la vie font que le duo avec mon ancien pote se termine. Mais moi je voulais continuer à faire des vidéos. Je kiffais ça. Du coup j'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. Non, ça c'est du Renault. Bref, j'ai vu mon livre, le traité de démonologie d'Edouard Brazet. Et je me suis dit, et si je faisais un Pokédex sur les démons ? Et c'est ainsi qu'est né mon émission phare, Histoire de Démon. Et je trouve que les premiers épisodes sont catastrophiques. J'aime pas du tout. Du coup j'ai pris la décision qu'une fois que j'avais terminé l'émission, j'allais faire un reboot. Parce que oui, c'est pas parce que je n'ai pas sorti d'épisode d'Histoire de Démon depuis 6 mois, que c'est fini. Au fur et à mesure des épisodes, j'ai ajouté des parties de fiction. Du lore autour de l'émission. Et la suite ne sera pas juste une émission. Ce sera une websérie. Et du coup, ben, ça prend du temps. Bon, j'ai mis aussi beaucoup de temps à m'y mettre, je l'avoue. En tout cas, on prépare un truc vachement cool et j'espère que ça vous plaira. Une fois que ça, ça sera terminé, je continuerai l'émission, mais sans la partie fictionnelle. J'ai encore plein de démons à traiter, mais je voulais terminer tous les démons de la hiérarchie et je pouvais pas les faire dans le format actuel. On se serait vite fait chier. Du coup, je vais vous les présenter de façon plus divertissante. Je sortirai donc deux versions d'Histoire de Démon. Une avec un démon inédit et un des reboots. Avec plus de fiction, plus de divertissement et plus de recherche. Bon, il serait peut-être temps de passer à une autre question parce qu'à ce rythme-là, on n'aura jamais fini. WeLiveMod qui me demande Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube sur un domaine si peu commun ? J'ai donc répondu à la première partie et la deuxième rejoint une question de Maxime Kenway qui me demande D'où vient cette passion ? Eh bien, à l'époque, on m'avait fait découvrir un site qui s'appelait Diablus. Où on pouvait trouver plein de cours, plein de rituels, tout un tas de choses pour en apprendre plus sur l'ésotérisme. Ça m'a intéressé et du coup, j'ai commencé à étudier tout ça, mais sans pratiquer. Et plus tard, comme j'avais commencé Histoire de Démon, je ne pouvais que m'intéresser à tout ça. Tout cet univers, toutes ces histoires, c'est tellement fascinant. Et du coup, j'ai décidé de vous partager tout ça avec l'émission ESO. Question suivante de Roméo Bellet. Ta vie tourne-t-elle autour de cette passion ? Eh bien oui, je suis sur YouTube à plein temps. Donc tous les jours, je travaille. Enfin, j'essaye. Je suis une grosse feignasse. Je travaille, je fais des recherches, je lis des livres, je trouve des sujets, je tourne, je monte. Bref, ma vie tourne autour de la chaîne, mais aussi de la vidéo. Car forcément, j'ai ouvert une auto-entreprise de monteur vidéo. Et du coup, je fais aussi d'autres trucs à côté. Même si j'en fais assez peu parce que je suis un peu nul en communication et pour trouver des contrats. Mais je fais des trucs plutôt stylés de temps en temps. Comme filmer de la musique. Et dernièrement, j'ai réalisé le clip d'une amie. Et c'est beaucoup trop stylé. Regardez. J'aimerais beaucoup continuer à faire des clips comme ça. Donc, si vous êtes musicien et que vous aimeriez faire des clips de musique de votre groupe, n'hésitez pas. Mais ça ne sera pas gratuit. Forcément, c'est mon métier. Et le temps, c'est de l'argent. Et j'en ai malheureusement pas assez. Du temps comme de l'argent. Et Rebos me dit, tes vidéos sont vraiment cool à chaque fois. Merci. J'aimerais quand même savoir si c'était possible de citer tes sources pour les curieux qui aiment explorer par eux-mêmes. Oui, je sais, les sources, faut que je les mette. C'est vraiment par flemme que je les mets pas. En tout cas, mes méthodes ne changent pas et restent accessibles à tout le monde. Enfin, sauf ma bibliothèque. Mais j'ai fait une vidéo sur ce qu'elle contient. Donc, vous pourrez tout y retrouver. Sinon, la plupart du temps, Google est mon ami. Je tape le sujet. J'en prends la première page. Je fais une synthèse de tout ça. J'enlève tout ce qui me paraît pas très intéressant. Et voilà. Question dès lors à Bob Mellar. Compte-tu garder ce rythme de sortie de vidéo ? Où vas-tu en faire plus ou moins ? Sinon, j'adore tes vidéos. Et même s'il y a du temps d'attente, je sais que c'est parce que tu n'as pas le temps pour le moment. Et qu'ils sortiront une fois que c'est bien fait. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Et oui, je sors une vidéo quand elle me convient. Mais depuis presque deux ans maintenant, j'ai un planning de sortie. Pendant un an, c'était une vidéo tous les dimanches à 10h30. Mais maintenant que j'ai moins de temps, c'est au moins deux vidéos par mois. Mais parfois, il peut y avoir trois, voire quatre vidéos comme ce mois-ci. D'ailleurs, petite question. Les sorties de vidéos le dimanche à 10h30, vous en pensez quoi ? Perso, je me dis que c'est plutôt bien. Beaucoup de Youtubers sortent des vidéos à ce moment. C'est le réveil, les gens feignent un peu dans leur lit. Mais les gens sont quand même plus actifs le dimanche en fin de journée. Vous en pensez quoi, vous ? Je devrais continuer à les sortir le dimanche matin ? Ou plutôt le dimanche après-midi ? Question de Fat Nuggets. Tu crois que le néant, c'est un cinéma géant dans lequel on te repasse toute ta vie avant de passer en enfer ou au paradis ? Perso, je pense qu'une fois mort, on va dans une forme de paradis et qu'après, on se réincarne pour vivre une vie meilleure et pour s'élever spirituellement. Et le meilleur commentaire de magicien Kamini. Je m'appelle Kamini. Salut ! Peux-tu m'aider à devenir serviteur du seigneur Lucifer ? S'il vous plaît, trop d'arnaqueurs. Non. Comme si j'avais partagé des tips avec n'importe qui. Comme ça, pour invoquer des démons ou jeter des sorts sur des gens. Déjà, je trouve complètement irrespectueux le fait d'invoquer des démons. Parce que déjà, c'est souvent pour une très mauvaise raison. Mais en plus, bah, c'est pas vos toutous ou vos serviteurs. Laissez-les vivre leur vie et bougez-vous le queue si vous voulez vraiment avoir quelque chose. C'est vraiment pas à eux de faire tout le boulot. En plus, Lucifer, Satan, Belsébuth, bah, ils en ont un peu rien à foutre de vous. Donc ça sert à rien. Passons maintenant aux questions plus personnelles. Courtia me demande si c'est moi qui ai giflé Macron. Chut ! Non mais tout de même, je ferais pas une telle connerie. Pour finir en prison en plus, juste pour lui mettre une baffe. Non merci. Pouclet Alice aimerait savoir quelle est ma succube préférée. Bah, aucune idée, j'en connais pas. Mon top 3 manga pour Mono. C'est une question bien trop dure. J'en ai vu plus de 200 et j'en aime tellement. Surtout les shonen et les isekai. J'adore Yu-Gi-Oh, Yu Yu Hakusho, qui est bientôt sur Netflix. Shaman King, Mob Psycho 100, Log Horizon, Overlord, moi me réincarner en Slim, One Punch Man. Il y en a trop ! Meilleur film d'animation en tout cas, Your Name. Une des fictions que j'aime le plus. Et qui me fait chialer à chaque fois. Une question de Ninou. Tu aimerais habiter dans quel pays ? Je sais pas trop, un pays où les gens sont plus respectueux les uns envers les autres. Parce qu'en France, c'est vraiment pas terrible. Un pays avec une histoire sympa, de beaux paysages, des lieux mystiques incroyables. Où il fait chaud, mais pas trop. J'aime passer mon temps à moitié à poil et je suis aussi un cujelet. Donc un endroit où il fait 25 degrés toute l'année, ce serait parfait. Une question de Valérie Millejour qui me demande si j'aurais un faible pour les sorcières. Bah, pas plus que les autres. En revanche, j'ai un faible pour les rousses. Et comme avant on les traitait de sorcières, j'ai presque envie de dire oui. À la store, le FDP des enfers me dit, t'es idol modèle. Bah, j'en ai pas. À moins que tu me demandes si je suis un modèle, un idol. En mode modèle photo. Et ça, j'aimerais beaucoup. J'aime bien poser devant un appareil. Et malheureusement, je le fais que trop peu. C'est surtout en autoportrait. Mixteur Rytm qui nous rejoint me dit, je suis nouveau depuis quelques jours et j'aime beaucoup ton travail. Merci à toi. Je n'ai pas encore vu toutes tes vidéos, mais j'ai remarqué à l'instant qu'il y avait régulièrement des coupures, bien que cela ne se ressemble pas de oufissimo colonel. Est-ce que c'est car tu préfères être efficace au lieu de prendre du temps à retenir un texte ? Je sais pas pourquoi tu mets tout ça en majuscule. Mais sinon oui, je préfère être efficace. Avec ma méthode, j'ai mon texte à côté, je retiens la ligne, je la dis, j'essaye de la dire. Ça peut prendre parfois 5 minutes. Et une fois que c'est bon, je passe à une autre. Du coup, une page, c'est environ 10 minutes de vidéo. Et généralement, mes vidéos sont de 2 ou 3 pages. Du coup, comme ça, j'ai seulement 20 à 30 minutes devant la caméra. Si je devais apprendre tout ça, avec ma mémoire de poisson rouge, ça me prendrait des heures et des heures. En plus, même quand je fais de longues tirades, je fais des coupures. Pour le rythme visuel, mais aussi le rythme d'écoute. Pour que ce soit plus dynamique. Sinon, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Tu as de cool tatouages, ma foi. Pourrais-tu dire ce qu'il représente pour toi si ce n'est pas déjà fait ? Quand j'aurai plus de tatouages, je ferai une vidéo où je vous expliquerai cela. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas assez de matière. On passe à la dernière question de mon collègue et ami, Géko. Et je vais aussi lui faire de la pub parce qu'il le mérite. Si vous aimez l'univers de Pokémon, alors vous allez kiffer sa chaîne Pokéfrape. Où il vous parle de l'univers de Pokémon en détail, de choses que vous ne connaissez sûrement pas. Comme les terribles secrets de Giovanni, le chef de la Team Rocket. Ce cher Géko me demande où en est mon court-métrage. Et là, vous devez vous dire, mince, de quoi il parle. Et bien oui, depuis plus d'un an, je travaille avec des amis sur un court-métrage. Un gros truc bien sympa. Et on s'approche de la fin, encore deux sessions de tournage. Compliqué avec le Covid, le confinement, les couvre-feux, tout ça. Mais on en voit le bout et c'est top. Je n'y joue qu'un petit rôle, un méchant forcément. Mais c'est mieux ainsi parce que je suis le réalisateur avec mon coloc. Je suis aussi le cadreur et le monteur. Bref, je vous prépare un truc vraiment sympa et qui sortira sur la chaîne. Quand je ne sais pas. Mon compte faire les concours pour nous faire connaître dans le milieu du cinéma. Le court-métrage s'appelle Harpie. Un thriller horrifique. Avec des disparitions, une secte et surtout une Harpie. Bref, j'ai répondu à tout le monde. Vous connaissez maintenant le passé, le présent et l'avenir de la chaîne. Que je compte bien continuer pendant très longtemps. Et j'espère un jour pouvoir en vivre convenablement. Encore merci à vous tous. 20 000 merci. 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 Non, je déconne, on ne va pas à 20 000. N'hésitez vraiment pas à partager les vidéos quand elles vous plaisent. Pour que la communauté grandisse encore et encore. Vous pouvez aussi participer au financement de la chaîne. Mais YouTube prend la moitié. Et en faisant des dons sur Tipeee et sur utip. Parce que bon faire tout ça ça coûte des ronds. Bref, encore merci et on se rev epidemchange. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada